Interdite par le code pénal camerounais, le christianisme, l'islam et la tradition, l'homosexualité a plutôt la peau dure à Douala, ce qui s'explique plus du côté des mœurs et de la sexualité. Aborder la question de l'homosexualité soulève la problématique des mœurs et de la sexualité. Une partie des acteurs de la société civile implantée à Douala assimile la communauté homosexuelle aux minorités protégées par la Constitution. Que dans la Constitution, l'État s'engage sous le serment du président de la République à protéger les minorités. On n'a pas dit « sauf les minorités sexuelles », les minorités. Et que la présence de l'article 347 dans le nouveau code pénal est une insulte à ce serment. Une autre partie, plus importante, pense le contraire, que la communauté homosexuelle ne peut être considérée comme une minorité et que c'est une lecture subjective de la loi. Alors que l'homosexualité est rejetée à Douala, les homosexuels semblent plutôt être bien accueillis. Je vous dis, je pense qu'il y a plus de procès sur l'homosexualité que la condamnation même de l'homosexualité. Je trouve les Camerounais plus tolérants qu'on ne l'imagine. Parce que je compte des pays, je ne vais pas les citer, où on ne peut même pas tolérer voir un homosexuel. Camerounais, si on peut dire, rejettent l'homosexualité, tolèrent les homosexuels, mais rejettent l'homosexualité. L'homosexualité n'est plus réellement un crime, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup, j'aime les appeler comme ça, de courageux, qui n'hésitent pas à s'auto-affirmer comme tel sur les réseaux sociaux et même dans les quartiers. Les lignes ont bougé depuis 1972 à 2020. Sur les perceptions de l'homosexuel à Douala et au Cameroun en général. Pour les acteurs qui défendent le droit, beaucoup restent encore à faire.